bonjour chers amis très heureux de me retrouver ce matin face à vous il ya deux jours cela je vous avais fait le début d'un compte rendu voilà pourquoi le compte rendu soit complet je vous ai dit que j'attendais que le missionnaire généron de la culture va puisse publier la vidéo dans laquelle nous avons eu à échanger sur la nécessité d'une formule lors du baptême voilà ce que c'est pour cela que j'étais allé le rencontrer comme moi je vous l'avais fait savoir de la chose était mal terminée qui m'a terminé et je n'avais pas prévu que ça s'est terminé si qu'est ce que les dernières vidéos que je voyais de lui je voyais quelqu'un qui avait beaucoup changé voilà quelqu'un qui pouvait laisser les gens s'exprimer librement là pourquoi je suis allé sinon les années passées j'ai dit que tous ceux qui allaient faire des barres et je donne la culture basse dans son forum perdait le temps voilà si je suis allé c'est parce que je pense que les choses avaient changé donc j'ai été trahi par des vidéos que je vois que la chose ne s'est pas bien passé parce que dès ma première intervention et il n'avait plus d'arguments si c'était que laisser place à des éjures voilà des éjures parce que ce qu'il allait faire les versets qu'il pourrait répéter là c'est des versets que j'avais déjà vu voilà dès ma première intervention lorsque je lui ai dit que ce verset ne signifie pas qu'il faille prononcer une formule en lui donnant des exemples concrets il ne pouvait que laisser place aux éjures et c'est ce qu'il a fait dans le but de même il a décidé que je quitte là ok donc j'attends certain la publication pour que le compte rendu soit compli que le compte rendu soit compli mais en attendant je vais parler de ce monsieur et donner mon point de vue par rapport à ce qu'il appelle la science d'hémorisation voilà donc sans plus tarder je vais vous laisser écouter ce petit extrait voilà ce petit extrait et après cela je reviens un message que nous reconnaissons être unique au monde c'est le message que Dieu a envoyé aux gens de cette génération ceux qui vivent dans cet âge et tous ceux qui entrent dans ce message font la paix et la réconciliation avec Dieu parce qu'il n'y a point de salut en dehors de ce message sachant que dans chaque âge Dieu a un troupeau et parce qu'il a un troupeau il envoie un messager qu'il donne un message tous ceux qui reconnaissent se messager et qui viennent s'accouper autour de son message sont approuvés de Dieu et tous ceux qui évoluent en dehors de ce message sont désapprouvés je ne peux pas avoir le salut parce qu'il n'y a pas deux mesures rendues voilà D'où vient vos enseignements tout ça ? Est-ce que vous avez un père spirituel ? Quelqu'un qui vous a formé dans l'œuvre de Dieu ? Oui je ne peux pas dire que c'est moi qui ai suscité ce message non Ce serait me rendre un peu ok Générique Est-ce que vous le reconnaissez comme un prophète ? Un prophète de notre temps ? Est-ce que vous le reconnaissez comme un prophète des messagènes de notre temps ? Est-ce que vous êtes dans son message ? Si le prophète me dit, c'est l'homme qui maintient à feu, c'est William Branham. Celui qui est venu, c'est ce qu'il a prêché que nous voyons. Montrez-moi un endroit où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Seulement un endroit, une personne, où une personne a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Montrez-moi un endroit où Dieu a mis une femme prédicateur dans l'Église, où lui a dit de l'être. Où cela se trouve-t-il ? Ils formèrent une dénomination et c'était réglé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous avez un nom. Vous dites, je suis chrétien. Bien, mais à quelle dénomination appartenez-vous ? Vous dites, je suis méthodiste. Alors, vous êtes prostitué. Je suis baptiste, prostitué, pentecôtiste. Vous êtes une prostituée. Vous appartenez à cette Église-là, mais vous devriez appartenir à Christ. Vous n'avez pas le droit de dire méthodiste ou baptiste. Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien du cœur. Voilà, donc vous venez de voir l'extrait. Dans l'extrait, ils ont parlé brèvement de la doctrine de ces personnes-là, de celui dont je vais parler. À savoir, j'ai donc là, tu vois que j'appelle un bernamiste hypocrite. Un bernamiste hypocrite parce qu'il est, il est bernamiste. Mais il dit qu'il n'est pas. Parce qu'il a honte d'être appelé bernamiste. Il voit ça comme lui d'un juif. Contrairement à certains partenaires ou à certains croyants qui ont quitté ce message et qui ont tout abandonné. Mais lui, il dit avoir quitté ce message, mais il gâte toujours les doctrines de ce message. Parce qu'à part ça, comme je vous l'ai toujours dit, il ne peut rien d'autoprécher. Voilà. Donc, quand vous avez vu les quelques éléments qui ont été numérés, c'est pas tout, hein. Voilà, mais c'est quelques-uns. Vous avez dû entendre ce qu'ils ont l'habitude de dénoncer sur les terrains de Figayo, d'Inch'Allah. À savoir qu'on ne doit pas baptiser dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une femme ne doit pas prêcher. Une femme ne doit pas attacher Fula. Une église ne doit pas porter le nom. Voilà. Sur le dernier point, ils ont été pris en fringale des lits. Voilà. Parce qu'il y a eu une année où l'État a demandé que toutes les églises se fassent connaître. Et les églises du message n'ont pas... C'est dit à ça, puisque ça ne répondait pas à l'aide d'Optina. C'est qu'à répondre à le prophète, le prophète Miram al-Branam. Mais le Mza a fait défaut de cela. Voilà, a fait défaut de cela. Ce n'est pas eux qui ont toujours dénoncé le fait qu'une église porte un nom. Le Père spirituel de Jodéon de la Kikunovah, à savoir Jodéon de la Kikunovah, à même fait un livre pour ça. Il a dit que toutes les églises qui portent les noms baptistes, évangéliques et assemblées de Dieu, tout ça, ce sont des églises du diable. Donc, lorsque cette décision de l'État vient, eux, ils cèdent immédiatement. Ils sont pris en fin de la désobéissance de cet article-là. À Paris, en ce moment, il y a division, discours dans le groupe. Certains quittent, parce qu'ils ne considèrent plus que c'est une église, mais ça, puisqu'ils ont désobéi à ce point-là. Donc, voilà pourquoi dans les dénonciations, vous n'entendez plus, toutes les églises qui portent un nom sont du diable. Sinon, depuis quand ils avaient commencé au plateau, ça faisait partie de la dénonciation. Aujourd'hui, ils sont maintenant, quand on est su, là, une femme qui prêche, c'est une sirène des eaux. Une femme qui attache, je ne sais pas, quelqu'un qui est baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, il va en enfer. Mais, donc, vous voyez, c'est un peu ce que j'appelle l'hypocrisie. Et, je donne l'actualité, on voit lui-même, un saint-fils bâtard. Il est bâtard parce que lui-même, il réunit ses origines, il réunit ses qu'il est. Dans ce moment, il réunit ses origines, mais il réunit ses qu'il est, c'est qu'il est actuellement. Paris, il dit ses origines, il a quitté, il est sorti de là, seulement, et qui n'est plus là. Mais il a sorti de là, il est toujours là. Parce que, il n'est pas croyant du message, seulement, quelqu'un qui porte le nom de croyant du message. Mais, il est croyant du message de William Abraham, toute personne qui enseigne la doctrine de William Abraham, qui dit avoir prise dans la Bible. Quand Zobel Agodio disait, que tous ceux qui ne sont pas dans ce message, ne peuvent pas avoir la faveur de Dieu. Et que tous ceux qui sont dans ce message, c'est eux qui ont la faveur de Dieu. Il savait que, c'était celui des points bibliques, c'était celui des versets bibliques que Abraham se passait, et se basait pour le dire. Et donc, quelqu'un d'autre, pouvait aussi relire ces versets bibliques ailleurs. Mais pourquoi Zobel Agodio, c'est sur le fait qu'il doit mettre dans le message. Zobel Agodio savait que c'est pour l'adresseur, c'est aussi dans la Bible. On dit que Zobel Agodio n'est pas dans le message. Mais si c'est qui le chasseur, c'est parce que Abraham a prêché à être dans la Bible et que lui répète, ça ne chasse rien, que lui n'est pas dedans. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que ça soit dans la Bible. Mais Abraham, votre prophète, il a donné des interprétations de ces passages-là. Et ces interprétations, vous les avez gardées. Or, pour la plupart de ces interprétations-là, de ces analyses, ce sont des analyses erronées, de fausses analyses. Donc, c'est parce que vous avez gagné ces fausses analyses-là qu'on peut vous toujours dire que vous êtes des bernamistes. Par exemple, on ne doit pas baptiser dans la formule « Je dis baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Par exemple, une femme ne doit pas porter foulard. Ça, je vais terminer dessus tout à l'heure. Par exemple, une église ne doit pas porter les noms. Donc, vous voyez, là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Mais, quand je suis allé faire le débat avec Chedion de la Kékova, c'était pour un but. Voilà. Ce n'est pas lui-même qui est massif. Massif, c'est tous ceux qui ont des doctrines qui ont pour. On peut t'attaquer les autres églises inutilement. On peut ne pas s'habiller de la même manière. Mais si l'habillement n'est pas un critère pour que Dieu te sauve, où est le problème? Si les éléments qui nous différencient sont des critères sur lesquels Dieu doit se baser pour nous sauver, alors, il y a un problème. Là, tu peux m'attaquer. Mais si toi, tu portes cava, que moi, je ne portes pas cravate, Tu ne peux pas me reprocher le fait que je ne porte pas cravate? Si toi, tu ne portes pas cravate, que moi, je porte cravate, tu ne veux pas me reprocher le fait que moi, je porte une cravate. tu te sens peut-être mieux mais ces gens ça sont là pour attaquer des gens et des gens commencent à avoir peur à cause de cette peur là puisqu'ils ne sont pas fermés dans la foi ils sont obligés de quitter souvent leurs églises et ça c'est très dangereux d'abord je donne la tuto c'est un collègue de Camille Makosso parce que Camille Makosso n'est pas un hypocrite mais je donne la tuto c'est pour ça on pense qu'ils ne sont pas la même chose Camille Makosso il ne se sait pas des réseaux sociaux pour évangéliser parce que il est honnête lui ça marmaille quand il vient chercher son argent c'est dans d'autres domaines voilà pourquoi il touche un peu à beaucoup de domaines sur les réseaux sociaux là s'il ne sait pas même de bouche à oreille on ne peut pas savoir qu'il Camille Makosso c'est un pasteur parce que sur les réseaux sociaux il vient chercher son blé et il a reconnu que je donne la tuto aussi sur les réseaux sociaux c'est une vidéo qu'il a mis sur les réseaux sociaux là c'est pour ses ressemblés ne croyez pas que c'est l'évangélisation qui fait je vais vous rendre compte de ce qui s'est passé du débat qu'il y a eu en tout moment à savoir est-ce que dans la Bible il y a un apôtre qui a baptisé dans une formule c'est-à-dire dans la formule je te baptise au nom du Père du Fils du Saint-Esprit ou dans la formule je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ à ma connaissance il n'y a aucun passage qui dit qu'il y a un apôtre à baptiser en prononçant ces paroles ils ont tout simplement demandé que les gens se fassent baptiser au nom du Père du Fils du Saint-Esprit et Pierre a repris faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ veut dire que tu dois croire en Jésus donc quand quelqu'un doit se faire baptiser la personne doit croire en Jésus d'abord quand la personne croit en Jésus tu baptises la personne tu peux ne pas prononcer de formule maintenant si parce que nous sommes déjà tu mets une paix mieux pour n'importe quelle cérémonie si tu es inspiré par inspiration tu peux prononcer de formule si ta formule ça a été je te baptise au nom de Jésus tant mieux si ta formule ça a été je te baptise au nom du Père du Fils du Saint-Esprit tant mieux pourquoi croire que celui qui a prononcé la formule je te baptise au nom du Père du Fils du Saint-Esprit lui va en enfer donc quand il va finir il va balancer la vidéo il va couper ma partie et je vais vous faire le compte rendu fidèle de ce qui s'est passé mais d'abord il faudrait que vous sachiez c'est que ce n'est pas il ne va pas pour prêcher la parole en fait il ne va pas dans l'intention de prêcher à ceux qui sont là-bas voilà c'est c'est de l'argent qui cherche en fait et je vais vous dire pourquoi ils ont l'habitude de dire qu'ils sortent parce que Jésus sautait ils sortent pour prêcher parce que Jésus sautait aussi pour prêcher mais quand Jésus sautait pour prêcher c'était pour prêcher des gens donc ce qu'il disait là il fallait que ça soit entendu par des gens même si tout le monde ne pouvait pas comprendre à cause de leur niveau d'expression mais il fallait que tout le monde entende au moins donc les dispositions étaient prises en ce moment là il n'y avait pas les bruits de télévision les bruits de radio il n'y avait pas tout ça actuellement dans notre époque lorsqu'ils ont coupé le courant d'un quartier on peut s'en apercevoir immédiatement parce que le quartier devient calme lorsqu'il a coupé le courant le quartier devient tout à coup calme au temps de Jésus et de Nagarek là-bas il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de radio il n'y avait pas de maquille il n'y avait pas où il y a le bruit peut-être qu'il y avait des billettes mais où il y avait des bruits comme ça le bruit de musique en même musique voilà il y avait des instruments à lesquels les gens pouvaient que les gens pouvaient étudier pour des fêtes voilà c'est un autre cas mais quelqu'un qui a assis là maintenant quand on est mis à la télévision en marche mais radio en marche il n'y avait pas tout ça et dans notre époque là en plus de ces petits petits bruits il y a le bruit des véhicules je dis on va prêcher à Figayo il va avec des micros ces micros ne sont reliés à aucun baffe voilà ces micros ne sont reliés à aucun baffe et il va prêcher donc il n'y a pas de baffe mais il va quand même prêcher avec des micros parce que son souci ce n'est pas ceux qui sont là son souci là c'est de réussir à enregistrer et puis balancer sur les réseaux dont leurs micros sont reliés à des appareils enregistrés si bien que ceux qui sont là et tous non ils n'entendent pas toutes les paroles tu n'entends pas l'autre tu peux demander à ton voisin qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit mais je ne peux pas comprendre d'être dans un endroit où il y a assez de bruit comme ça tu vas évangéliser tu n'as pas baffe mais tu as mis con donc il va dans le but de rendre attractive sa page tu as alimenté sa page YouTube sa page Facebook ce n'est pas le même boulot que quand même quand même il n'est pas il se nourrit de ça les vidéos il se nourrit de ça c'est le seul il a dit qu'il veut faire débat avec je dois déconner si je dis envers ce débat il va avoir l'argent peut-être dès la première connexion et la première minute il va y avoir 10 millions de vues quand ils finissent 120 millions de vues quand ils finissent et il paraît sérieusement parce qu'il sait que j'ai dit c'est un marmailleur il fait cette vidéo c'est pour sa poche c'est pas pour l'âme les gens il faut tricher quand même ton frère comment il s'appelle tient le russophone tient le russophone tient ses baffes qu'il a t'es pêché même ceux qui sont aussi assis au pourri-pourri ils entendent mais c'est un marmailleur et un bata un fils bata parce qu'il connaît pas il réunit ses origines je ne vais pas m'attendre sur ça mais je vais parler d'un petit point à savoir le voile de la femme voilà à savoir le voile de la femme donc cette vidéo il a fait en attendant qu'il publie la vidéo que j'entends et j'attends afin que je puisse vous faire un compte rendu un bata contre ce même qu'est-ce qui voit écouter la plus passion de ses fidèles je vous assure que pendant que j'étais là j'entendais de la foule quelqu'un dit parce que moi j'étais parti pour un débat et quand j'étais en train d'intervenir il y a quelqu'un dans la foule qui a dit où il va passer pour partir il va dire parce que tout ce qui est dans la foule quand tu vas faire débat il te lance des pics il te lance des pics oh quitte là oh oh quitte là donc il y a un parmi eux qui a dit il va passer pour partir il va dire donc si je suis quitté la sain sauf c'est la grâce de Dieu je ne dis pas qu'il va y avoir des bandits mais c'est ce que j'ai entendu que j'ai dit voilà pourquoi j'ai toujours j'ai toujours j'avais toujours dit aux gens de ne pas aller dans ce coin pour faire le débat parce que j'ai dit c'est du bordel il n'y a pas de modérateur il n'y a pas d'organisation mais si je me suis laissé prendre c'est à cause c'est parce que j'ai constaté que les dernières quelques dernières vidéos qu'il avait vues de lui il avait changé un peu de comportement il laissait parler les gens librement voilà or c'est quand il sait que tu n'es pas assez outillé c'est là qui te laisse parler librement mais quand il est bloqué il fait tout pour chasser à tu sages chasser bien donc sans plus tarder on va parler de la femme et le test de base est correcté chapitre 11 on va lire rapidement jusqu'au on va lire rapidement jusqu'au verset 15 voilà donc je vais lire très rapidement bon j'ai envie de laisser beaucoup plus lire parce que ça va ça va prendre trop de mort on va commencer au verset au verset 4 1 Corinthiens chapitre 11 verset 4 tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef c'est comme s'il était rasé comme si car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux or si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle se voile l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme en effet l'homme n'a pas été tirée de la femme mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend toutefois dans le Seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme car de même que l'homme a été tiré de l'homme et la femme a été tirée de l'homme de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu jugez en vous même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée la nature elle-même ne vous enseigne telle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs chevaux mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la nature parce que les cheveux parce que la chevelue lui a été donnée comme voile voilà au verset 15 comme voile donc quand les gens quand William prend sa Bible et puis il dit et puis il arrive à ce point parce que les chevelues lui ont été donnés comme voile il dit le voile de la femme quand William il arrive sur ce verset 15 il dit que les cheveux ont été donnés comme voile la femme quand il arrive à ce niveau il dit que le voile de la femme c'est le chevelu c'est que c'est que c'est que c'est quand même honteux et ce sont ces enseignements là que les soi-disant hommes de Dieu là ils transportent ce sont des répétiteurs ça là ils appellent des pasteurs répétiteurs il faut qu'ils répètent ils ne compagnent pas ils répètent ici ce passage a dit dit d'abord il n'y a pas une figure pour vous expliquer il peut y avoir dans une famille dans une cour dans une maison un homme qui vit avec sa femme maintenant le monsieur veut sortir par exemple pour aller à la boutique acheter un bidon d'eau il a soif il va acheter un bidon d'eau à la boutique la boutique est à 50 mètres de la maison le monsieur est en débadeur et la femme l'interpelle elle dit mon chéri ne sort pas ne va pas à la boutique en débadeur s'il te plaît mets un t-shirt ou bien mets une chemise il ne faut pas que ton corps reste comme ça couvre-toi le corps pour aller acheter et le monsieur et le monsieur que non que lui la diaphe le débadeur donc ça suffit la femme reprend il lui dit il faut que ton corps soit couvert si tu ne trouves pas qu'il est nécessaire que ton corps soit couvert alors débadeur aussi à fond il ne faut qu'aller comme ça parce que tu ne trouves pas que le nécessaire que ton corps soit couvert sinon tu n'arrêtes pas à se voiler la tête le passage Paul dit quand la femme doit prier il n'a pas dit en tout temps il dit quand elle doit prier seulement ça veut dire que quand elle ne doit pas prier elle n'est pas obligée de se voiler la tête mais lorsqu'elle doit prier et quand on parle de prière ça inclut aussi le moment où elle va à l'église donc quand elle est à l'église elle doit se voiler la tête s'il insiste ce moment-là lors de la prière pour prier pour adhérer la parole à Dieu ça veut dire qu'après ce moment-là elle peut ne pas avoir la tête couverte mais s'il s'agit des cheveux entre nous bon je vais prier mes cheveux sont là puis on me dit quand je finis de prier là il n'est pas nécessaire que les cheveux que le voile reste donc ça veut dire quand je finis de prier je peux couper les cheveux ça veut dire j'ai pris le matin je finis de prier je coupe les cheveux le soir si je vais prier je remets les cheveux je refais pousser les cheveux comme pour vous le voile ce sont les cheveux pour la prière elle est obligée c'est de la qu'on insiste si c'était les cheveux il faudrait que la tête soit couvée à tout le monde il s'agit de quelque chose qu'il faut attacher pour se couvrir la tête lors de la prière maintenant si tu trouves que tu ne veux pas te couvrir la tête avec cette chose ça peut être un morceau de pain un morceau de tissu si tu ne veux pas tu trouves que c'est pas nécessaire alors sache que aussi les cheveux aussi ne sont pas aussi nécessaires pour toi on dit si elle ne veut pas mettre le voile alors qu'elle se coupe aussi quand aussi c'est-à-dire qu'il y a une première chose que tu as faite maintenant on dit il faut faire aussi une deuxième chose donc quelle est la première chose qu'elle a faite la première chose c'est qu'elle a refusé de mettre le voile donc puisqu'elle a refusé de mettre le voile qu'elle se coupe aussi les cheveux mais c'est des cheveux sont des voiles on ne peut pas dire qu'elle a refusé de mettre le voile plus que sa cheveux ne se pas coupé mais puisqu'elle ne trouve pas d'utilité que sa tête soit couverte la cheveux là aussi elle n'a qu'à coupé là elle va laisser comme ça si on l'aude la pierre en plus de chez nous la fume doit se voir la tête maintenant puisque dans l'évolution de l'homme quand l'homme a créé c'est bien sûr on devait rouler dans la voiture on devait avoir des téléphones on devait avoir des motos on devait monter dans l'avion on n'est pas nés avec avion on n'est pas nés avec voiture on n'est pas nés avec tout ça c'est au fur et à mesure Dieu a permis que l'intelligence puisse se développer pour qu'on puisse avoir tout ça donc avec l'évolution Dieu savait que l'homme allait arriver à ce point où il allait se fabriquer des choses Paul dit que c'est parce que il est nécessaire que la femme se couvre les cheveux c'est pour cela qu'elle doit garder sa cheveux c'est pour cela Dieu lui a donné les cheveux peigne on n'est pas avec sa tissue on n'est pas avec les tissus de la même manière qu'il a donné les cheveux à la femme il a donné aussi à l'homme mais pour l'homme il a fait de telle sorte que lorsqu'un homme garde ses cheveux là ça soit une ronde pour lui maintenant quand la femme elle garde là c'est beau donc la femme elle est belle avec le long chevelu donc il la fait de façon naturelle parce que la femme a sa tête d'être toujours couverte donc de façon naturelle les cheveux qu'il lui a donné c'est pour cela il fait en sorte que ça participe même à sa beauté parce qu'il est utile que sa tête soit couverte mais la prière en plus de ça ça c'est de façon naturelle parce qu'on est né quand on est né on n'est pas né avec tissu on n'est pas né avec habit donc de façon naturelle quand il fait pousser les cheveux l'homme il fait pousser les cheveux de la femme il fait en sorte que les cheveux de la femme contribuent à sa beauté en fait qu'elle ne puisse pas les couper donc partout elle se promène vers les longs cheveux mais lors de la prière en plus des longs cheveux elle doit mettre le voile ces voiles là aussi elle dit que pendant la prière elle ne veut pas mettre voile dans ce cas les longs cheveux lesquels se promènent elle se promène pour faire son malin là je veux aussi dans le cas coup par elle en suivant son rôle là c'est pas seulement pour la rendre belle mais c'est pour couvrir la tête maintenant c'est un peu que ça ne sait que ça soit couvrête là il ne faut pas que presse se promener pour faire son malin en cas coupé ça aussi parce qu'elle ne veut pas voir sa tête lors de la prière on n'a pas eu d'attacher le foudre 24h sur 24 mais quand tu vas à l'église mais quand tu prises ta tête d'autre voile quand personne a vu ici les cheveux lui ont été donnés comme la cheveux lui ont été donnés comme voile dit que le voile c'est les cheveux non 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 les cheveux c'est en attendant c'est le choix pour que je puisse être se promener avec ça il n'y avait pas de lieu de prier en ce moment il n'y avait pas d'église mais Dieu savait que avant que les églises ne soient là l'homme avait l'intrigent de fabriquer des tissus donc pour venir à la prière il faut se voiler la tête la femme on dit si elle ne peut pas faire ça il faut qu'elle se coupe aussi le mot aussi réfléchisse à ça donc voici l'une des graves erreurs de 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 que le bandit j'ai donné la qui va transporte encore le bandit le bâtard parce qu'il ne connait pas ses origines il transporte encore je vais vous laisser sur ses mots à l'entendant qui publie sa vidéo et puis on verra bye bye